bienvenue à cette formation sur les réseaux de neurones récurrents juste avant est ce que vous m'entendez bien je n'ai pas eu de remarques dessus donc ouais ouais il n'y a pas de souci sinon tu aurais déjà dit avant yes ouais ouais je me disais mais bon c'est jamais du coup bienvenue à cette formation sur le réseau de neurones récurrents alors généralement quand on étudie le deep learning la première chose qu'on voit c'est le multileur perceptron et ensuite la deuxième c'est soit les cnn donc c'est des réseaux de neurones particuliers qui permettent de traiter des images ou soit c'est ce qu'on va voir ici les réseaux de neurones récurrents qui eux vont servir à traiter tout ce qui est de l'ordre de la série temporelle donc typiquement vous avez pour ce truc là pour ce système là vous avez théoriquement une succession de données qui va falloir traiter mais c'est que cette succession elle a du sens c'est à dire par exemple typiquement c'est une succession temporelle donc vous récupérez des données dans le temps et l'idée c'est comment est ce qu'on peut traiter cette information temporelle comment est ce qu'on peut utiliser le fait que on va avoir des informations qui vont arriver les unes après les autres donc typiquement si vous faites des mesures de je ne sais pas si vous prenez un accéléromètre vous pouvez prendre des mesures d'accélération au cours du temps mais ensuite si vous voulez retrouver la vitesse même la trajectoire de quelqu'un l'accélération en soi vous suffit pas ce qui compte c'est les accélérations successives que vous avez eues et ensuite vous pouvez faire entre guillemets une intégration et récupérer la vitesse et aussi là après la position si vous avez accès des vitesses initiales extra et et du coup voilà l'idée c'est on a des données mais en plus des données on va regarder l'évolution au cours du temps enfin on va on va regarder une évolution donc on n'a pas juste une donnée on a une séquence de données et on va faire un traitement là dessus en utilisant le fait qu'on ait un aspect temporel dans ce qu'on a au départ voilà alors du coup on va commencer par un rappel assez simple sur les perceptrons sur les mutilaires perceptrons notamment parce que je vais introduire un petit schéma qui va être enfin une petite notation de schéma on va dire pour qui va être intéressante pour pouvoir comprendre un petit peu les différentes architectures dont je vais parler durant cette formation alors donc pour ceux qui connaissent les mlp voilà du coup un schéma que normalement vous connaissez déjà pas mal en gros l'idée d'un de ce truc là donc déjà ce truc là qu'est ce que c'est ça s'appelle une couche dense donc c'est aussi ce qu'on appelle un perceptron ou multi perceptron à une couche ou aussi on peut aussi parler de modèle de régression linéaire parce que un modèle de régression linéaire n'est composé que d'une couche ce truc là donc ce truc là en gros c'est quoi c'est vous avez un vecteur de données en entrée donc par exemple admettons vous avez je sais pas moi des données sur un ensemble de disons de fleurs par exemple vous avez la masse la couleur le poids admettons voilà donc ça vous fait trois données que vous pouvez numériser hop ça vous fait un vecteur donc vous avez ça et ce que va faire le réseau ce qui va faire une combinaison linéaire donc admettons que vous voulez quatre sorties et ben ça vous faire quatre combinaisons linéaires qui vont récupérer pour chaque combinaison linéaire on va récupérer les entrées donc ici par exemple pour y1 on va faire une combinaison linéaire avec tout le monde x1 x2 x3 et donc ça va être ici avec mes notations être égale à w11 fois x1 plus w21 x2 plus w31 x3 donc voilà et w11 w21 et w31 c'est ce qu'on appelle des poids et c'est ça qui va être entraîné qui va être mis à jour par la boc propagation de façon à ce que les sorties ce soit celles qu'on veut donc ça avec un calcul de fonction de perte normalement que vous avez déjà vu et en fait donc faire une combinaison linéaire ici à chaque fois ça revient si on réfléchit bien à faire tout simplement un produit matriciel donc imaginez vous que le vecteur x est un vecteur colonne pardon vecteur ligne donc ici x1 x2 x3 si vous multipliez par la matrice de poids noté comme ça et ben vous remarquez que vous avez effectivement bien chaque composante de y donc ici si vous regardez la première composante c'est bien x1 fois w11 plus x2 fois w21 plus x3 fois w31 et donc c'est en fait y1 et donc si on fait notre produit matriciel on retrouve y donc en fait y c'est simplement x fois w qui est déjà une notation bien bien plus compact que d'écrire tout ça enfin de faire tout ce schéma là et nous dire que voilà on n'a plus qu'une couche dense donc c'est à dire on multiplie par w on va le noter comme ça donc c'est la même notation enfin c'est ça veut dire la même chose que le schéma de gauche mais c'est beaucoup plus raccourci on fait on dit simplement ben voilà x flèche w là dans ce petit carré flèche y donc ça ça veut dire qu'on fait y égale x fois w petite remarque c'est vachement intéressant quand vous faites du deep learning de considérer les données comme étant des vecteurs lignes donc ici d'habitude vous vous dites ben ok les vecteurs c'est vecteur colonne ben en fait non c'est mieux de faire des vecteurs lignes et de faire des produits matriciels dans ce sens là parce que quand vous voulez batcher des opérations donc faire des calculs sur plusieurs données en même temps ben là vous avez simplement à aligner les enfin mettre les lignes les unes en dessous des autres et à faire votre calcul matriciel et ça vous fait donc dans notre cas à nous les y mais pour chaque x en parallèle manière indépendante ce qu'on appelle la paralysation matricielle enfin bref voilà juste pour voir si vous avez compris un peu cette notation là pour l'instant c'est assez simple on va faire un petit test sur un truc un petit peu plus compliqué voilà un réseau de neurones pas forcément très utile on va dire mais qui voilà qui est ce qu'il est donc ici on a fait une concaténation donc la concaténation faut imaginer on a deux vecteurs lignes on les concatène ça fait une vecteur ligne en gros deux fois plus grand quoi donc voilà c'est simplement ça la concaténation ici ici la fonction radio que vous connaissez normalement c'est la fonction d'activation par défaut juste max 0x et encore ici une couche enfin ici on a deux couches denses et du coup ma question simple c'est que vaut y ici en fonction de w de x enfin de w1 w2 et x et de la fonction radio allez-y ça va être un truc assez intractif il y a pas mal de moments où vous parlez parce qu'on a des propositions dans la salle est ce que quelqu'un se chauffe pour me donner la valeur de y est-ce que tu entends si les gens x fois w1 fois w1 ça bon la réponse était trouvée j'ai pas répété en fait c'est bon réflexe effectivement enfin c'est assez logique mais effectivement si tu commences par la gauche ça va assez vite parce qu'au final tu vois que la valeur à la fin en fait ça se lie de de gauche à droite comme le schéma c'est à dire que bon à part la fonction radio on a bien x fois w1 concaténé avec x vous voyez ici x fois w1 concaténé avec x application de la fonction radio hop et on mutue par w2 et donc finalement si on faisait une notation disons post fixe de radio c'est à dire si on l'a noté ici plutôt que l'a noté au début de l'argument on aurait vraiment la formule vraiment dans l'ordre dans lequel on voit le schéma et du coup voilà donc petit alors premier d'aller. Parfait. Bon, alors, les multilayeurs Perceptron, c'est bien sympa, mais maintenant, revenons un petit peu à ce qui nous intéresse, nous. C'est-à-dire, comme je vous avais dit en introduction, l'idée, c'est de traiter l'information temporelle. Et donc, voilà. Je vais vous donner un exemple d'utilisation que vous pouvez trouver en industrie, qui est celle, ce que je disais là, vous récupérez des accélérations au cours du temps. Donc, disons, vous récupérez des accélérations de l'ordre. Donc, vous vous échantillonnez et vous avez une mesure d'accélération toutes les secondes. Et ensuite, on nous demande d'essayer de prédire des choses relatives à la position. Par exemple, disons, on peut aussi dire la vitesse. On peut aussi dire, est-ce que la personne elle est en train de... Juste ses déplacements, par exemple. Bref, n'importe quoi. Mais qui fait intervenir des notions de vitesse et des notions de position. Enfin, bref, un truc que vous ne pouvez pas utiliser avec juste les données que vous avez à un temps T précisément. Alors, comment est-ce que vous faites pour traiter un petit peu cette information temporelle ? Quelles sont vos idées ? Je répète, on a plusieurs mesures d'accélération, une toutes les secondes. Comment est-ce qu'on fait pour, disons, récupérer la vitesse ? Un truc concret, simple. À partir d'un réseau de neurones. Pouloir proposer de boucler. Ouais, alors comment tu boucles ? La sortie d'une couche, par exemple, elle arrive dans l'étape d'après ou... La sortie d'une couche, elle arrive dans l'étape d'après ? En entrée. En entrée. OK. Sur la même couche, peut-être ? On en discutera de ça, parce que c'est ce que fait un RNN. Mais après, il y a d'autres idées qui peuvent venir. Donc ça, c'est exactement... Donc ça, je détaillerai un petit peu ce que tu dis, parce que c'est exactement l'idée des RNN. Il y a d'autres idées ? Ça n'a pas l'air à... Typiquement, pour traiter l'information à un instant T, vous pouvez dire, on fait comme un réseau de neurones, mais un multilayeur perceptron, c'est-à-dire, on prend notre donnée, et on applique une couche dense et on regarde notre sortie. Et du coup, pour traiter l'information temporelle, on peut tout simplement dire, OK, au lieu de donner une ligne de données en entrée, on va en donner plusieurs successives. Donc par exemple, on va en prendre 10 successives ou alors 10 réparties sur plus ou moins une minute, de façon à pouvoir traiter l'information temporelle de cette manière. Mais effectivement, ce que disait... C'est qui ? C'est Polo ? Polin ? Oui, c'était Polo, c'est ça. Polo, oui. C'est Polo, c'est que du coup, l'idée des RNN, c'est plus de faire un truc comme ça. C'est-à-dire qu'on garde notre système avec notre multilayeur perceptron. Mais l'idée, c'est qu'à chaque fois, plutôt que de faire juste une prédiction les unes ensuite des autres, mais de manière indépendante, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours prédire séquentiellement, mais à chaque instant T, on va récupérer la prédiction à l'étape juste avant. C'est-à-dire que nous, on a nos données x à T égale 1, x à T égale 2, x à T égale 3, x à T égale 4. On fait passer nos données dans notre modèle, mais à chaque fois, on récupère la sortie de notre modèle à l'étape d'avant. Alors, pourquoi on fait ça ? Tout simplement parce que cette façon de faire nous permet, de manière relativement naturelle, de traiter le passé, puisque le passé est caractérisé par ce qu'on réinjecte. Parce qu'ici, vous voyez que le y4, du coup, c'est la sortie de notre modèle à x à T égale 4. Mais comme je vous dis, on renvoie la sortie à l'itération précédente, donc ici, notre y3. Et du coup, y4, il dépend de y3. Mais pareil, y3, il dépend de y2. Et y2, il dépend de y1. Et y1, évidemment, il dépend de x à T égale 1. Et en fait, à chaque fois, les yi dépendent de x à T égale 1. Donc finalement, notre y4, ici, il va dépendre de tout ce qui s'est passé avant. Donc notamment, tous les x à T égale 1. Donc déjà, là, on voit que si on fait ça, première chose, on va effectivement pouvoir faire un traitement sur le passé. Alors, toute la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on traite les informations qui étaient les sorties aux étapes précédentes. Eh bien ça, on va voir ça. Ça va être tout le sujet. Alors, il y a ça. Il y a aussi le fait que finalement, notre modèle, il est relativement simple parce qu'il ne prend finalement en entrée que deux vecteurs qui sont nos données actuelles et la sortie à l'itération précédente. Et ça, c'est pas mal parce que ça évite d'avoir à donner plein de données en entrée. Par exemple, avec mon idée de prendre, disons, les 10 données successives et les faire passer dans un réseau de neurones. Le problème de ça, c'est que c'est lourd parce qu'il y a 10 données en entrée et du coup, votre modèle, forcément, il est plus gros. Et en plus, en fait, c'est pas si génial que ça parce qu'on ne peut pas remonter plus loin que 10 coups en arrière en faisant cette stratégie. Si on donne 10 trucs en entrée, donc de x à t égale 1 jusqu'à x à t égale 11, eh bien, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé encore avant. donc s'il y a des évolutions intéressantes qui se font que sur une échelle de, disons, de 20 time frames, eh bien, on ne peut rien faire. Tandis qu'ici, avec notre stratégie, tant qu'on continue la chaîne, tant qu'on continue ici les prédictions, eh bien, à chaque fois, nos prédictions vont dépendre de toute la chaîne qui existe depuis le début. Donc, c'est-à-dire que les prédictions de x t dépendent de x 1, de x 2, de x 3, de x 1 jusqu'à x à t moins 1. Donc, on prend vraiment tout en compte. En plus, le réseau de neurones, comme on a dit, il est relativement petit parce qu'on ne donne que deux vecteurs en entrée. Et en plus, c'est pas mal de faire ça parce que, en fait, nos prédictions, comme on fait de manière successive, ça fait que, au fur et à mesure qu'on récupère des données, on peut faire des prédictions. Et ça, mathématiquement, ça ne change rien d'avoir besoin de toute la séquence dès le début pour faire la prédiction ou de pouvoir les faire étape après étape. Ça ne change rien tant qu'on arrive à tout prédire. C'est bien. Sauf que, si vous réfléchissez comme un industriel, lui, c'est quand même vachement plus flexible de pouvoir faire des prédictions en temps réel, c'est-à-dire au fur et à mesure que vous récupérez des données. Et c'est exactement ce qu'on fait, nous. Donc ça, c'est pas mal. C'est quand même bien. Donc on arrive tout à fait à prédire des choses, de pouvoir faire vraiment du forecasting, donc la prédiction de séries temporelles. Comme je dis, en temps réel, c'est-à-dire qu'on lance l'application et ensuite, on récupère des données et on peut faire des prédictions en même temps. Donc voilà. Alors la grande différence ici avec les réseaux de neurones classiques, c'est que là, comme on a dit, on est obligé de faire passer les données séquentiellement déjà, parce que chaque prédiction dépend de ce qui se passait avant. Donc voilà, première chose, c'est que pour faire une prédiction, on est obligé d'avoir une séquence. et du coup, les séquences, admettons qu'on a une séquence, et bien là, on va pouvoir entraîner notre réseau de neurones parce qu'on va pouvoir faire notre prédiction, on va pouvoir faire un truc qui va ressembler à ça et on peut l'entraîner parce qu'on peut dire tout simplement que nos sorties, Y1, Y2, Y3, Y4, on veut par exemple matcher des labels, ce qu'on fait d'habitude en deep learning, enfin en supervisé, la sortie de notre modèle, on veut que ce soit égal à des labels ou autre chose mais on a un feedback qui est modélisé par les loss et on fait une backprop. Là, du coup, c'est bon, on peut le faire mais c'est juste qu'au lieu de faire juste avec la sortie à la toute fin, on peut par exemple si on veut essayer de faire en sorte de matcher tous les Y à condition évidemment qu'on a des labels pour chacun. Des fois, on va vouloir juste prédire une chose sur toute la séquence. Par exemple, est-ce que, voilà, donc on a des mesures d'accélération, est-ce que ces mesures correspondent à un mouvement de marche ou de course ? Voilà, donc ça, c'est juste un truc qu'on fait, une prédiction qu'on fait à la fin de la séquence. Mais on peut aussi vouloir dire, tout simplement, prédire le futur en temps réel. C'est-à-dire qu'ici, on imagine que les Y, là, on veut faire en sorte que YI se soit égal à X à T égale I plus 1. Et du coup, voilà, comme ça, c'est une manière simple de pouvoir labelliser notre dataset, c'est juste, hop, on décale d'un cran et comme ça, on peut faire le matching entre les données et les labels. C'est ce qui se fait en NLP d'ailleurs, en Natural Language Processing ou les process du texte. Vous pouvez utiliser ce genre de système. Donc voilà, donc au final, pour résumer, ce qui avant était dans un multilayer perceptron, ce qui était la notion de données, de vecteurs d'entrée, ici maintenant, ça devient une séquence de vecteurs. Et après, voilà, on peut faire notre prédiction séquentiellement en récupérant à chaque fois la prédiction de l'étape d'avant. Et donc maintenant, nos batchs, nos données, quand on veut les batcher, ce qui avant était de dimension batch size fois dim, donc dim, la dimension des vecteurs, maintenant, c'est du coup batch size fois sequence length, la longueur de la séquence, fois dim. Parce qu'on imagine que ce qui avant était juste un vecteur, maintenant, c'est une séquence de vecteurs. Voilà. Est-ce que ça vous va jusque-là ? Donc pour l'instant, je vous ai juste donné les idées. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on processe les entrées actuelles et les sorties à l'étape d'avant. Jusque-là, ça vous paraît assez clair, la façon de faire ? C'est tout bon. Alors, on y va. Donc la première idée est très simple. L'idée, c'est tout simplement de dire on va concaténer, donc je rappelle, la stratégie, c'est comment est-ce qu'on fait pour pouvoir faire une prédiction à partir de la prédiction de l'étape d'avant et l'entrée actuelle. L'idée, c'est qu'on va les concaténer. Donc ça, c'est alors ce que j'appelais ici Y, je vais l'appeler maintenant H. Pourquoi ? Parce que Y, généralement, c'est les sorties des réseaux de neurones. Et ici, on va juste considérer une couche, ce qu'on appelle une couche récurrente, c'est-à-dire seulement une partie de notre réseau, donc une couche, c'est-à-dire, votre réseau de neurones, il a plusieurs couches denses. Ici, au lieu de prendre une couche dense, on remplace par une couche récurrente, donc c'est ce qu'on étudie ici. Et généralement, les sorties des couches récurrentes, on les note plutôt H, enfin les couches récurrentes ou pas d'ailleurs, on les note plutôt H pour Hidden State. D'ailleurs, on va encore ici appeler ça maintenant des states, ce truc-là. Et donc l'idée, c'est tout simplement, on va concaténer l'entrée actuelle avec la prédiction à l'étape d'avant. Alors la prédiction ici, ça va être la sortie simplement de la couche à l'étape d'avant. Et ensuite, on applique notre couche dense, simplement. Et après, on ressort notre prédiction qui va être utilisée à l'étape d'après pour la prochaine prédiction. Et donc, donc mathématiquement, HT, donc la sortie de la couche à l'étape T, c'est concaténation de l'entrée à l'étape T et de la sortie à l'étape T-1. Dans lequel on applique notre couche dense. Donc, XT concat, HT-1, produit matriciel avec W. Alors la seule question maintenant qui se pose, c'est, ok, mais qu'est-ce qu'on fait à l'étape 0 ? Enfin, l'étape 1 du coup, parce que moi, j'avais commencé mes séquences, l'étape, enfin, T égale 1. Qu'est-ce qu'on fait à T égale 1 ? Parce qu'on n'a pas de H0. On n'a pas le H à T égale 1-1, c'est-à-dire 0. Tout simplement, on donne un vecteur nul avec que des zéros par convention parce qu'en fait, on ne peut pas faire autrement. Et ce n'est obligé de donner quelque chose parce qu'un réseau de neurones, il a une entrée de taille fixe et une sortie de taille fixe. Et là, en donnant des zéros, on va le voir plus tard, mais ça revient en fait à désactiver le traitement de la partie récurrente parce qu'on n'a pour l'instant pas de notion de passé, donc il n'y a pas de partie récurrente. Et voilà, et on espère qu'en entrant ce vecteur-là, ça n'introduit pas trop de biais dans l'entraînement parce que généralement, nous, en inférence, on est rarement dans un cas où on initialise, alors au début, on initialise la séquence, mais après, on la réinitialise relativement rarement généralement. Du coup, on n'a pas trop envie de mettre souvent le vecteur 0,0,0, mais en début de séquence, on n'a pas le choix. Voilà. Alors ça, c'est la version rolled, mais on peut aussi, c'est peut-être plus clair, d'afficher la version unrolled. Donc, cette version-là, en gros, c'est la même qu'avant, sauf qu'ici, on détaille les itérations. Donc là, vous voyez, x1 concatène, du coup, comme on a dit avec h0 égale 0, on applique notre couche dense, on récupère la sortie à l'étape 1, qu'on appelle h1, qu'on va concaténer avec x2 et on applique la couche dense, etc. Jusqu'à la fin. Alors, ce que j'aime pas avec ce schéma, c'est qu'on pourrait penser qu'on a plusieurs couches ici W, mais en fait, non, ici c'est la même. Il faut imaginer qu'on a le même réseau et qu'on l'utilise de manière récurrente. Mais ici, à chaque fois, le W, c'est le même. Donc, c'est une seule couche dense. Voilà. Est-ce que c'est clair ? Parce que si vous avez compris ça, vous avez déjà compris ce que c'était qu'un réseau de neurones simple. Donc, ça, c'est la première version des réseaux de neurones récurrents qui ont été inventés il y a 20 ans que personne n'utilise parce que c'est pas ouf et on va voir pourquoi juste après. Mais comprendre ça, ça permet mieux de comprendre la suite. C'est bon du coup ? C'est tout bon, Valentin. Parfait. Alors, petit aparté sur qu'est-ce qui se passe dans une couche dense quand on lui applique une concadénation de deux vecteurs. Vous allez voir, c'est pas mal pour comprendre un peu intuitivement ce que c'est qu'un RNN. Je vous ai remis un petit peu le calcul de manière explicite. On rappelle l'équation, c'est ht égale xt concaté avec ht moins 1, on applique la couche dense. Ici, on a notre vecteur. On va réexpliciter un peu ce que c'est. On va écrire les composantes. Ici, on considère qu'on a n composantes pour x et donc on a xt 1 jusqu'à xt n. Ensuite, on a ht moins 1. Donc, ht moins 1 jusqu'à ht moins 1. n. Alors oui, ici, n et m sont potentiellement différents. Tout comme dans un réseau de neurones, comme on a vu en introduction qu'on pouvait avoir des entrées de taille différente de la taille de sortie, ici, pour un réseau récurrent, c'est la même chose. On a une couche dense, donc rien ne nous empêche de pouvoir, de la même manière, avoir une entrée de taille différente de celle de sortie. Donc ici, j'ai noté n et m. Bon, mais maintenant, là, la petite astuce, c'est qu'on va couper la matrice W. On va prendre la partie du haut, les n premières lignes, et on va prendre le reste, donc de n plus 1 jusqu'à m. C'est n plus m, du coup. Enfin, on va prendre les m dernières et on va couper notre matrice comme ça. Maintenant, si on regarde ce que donne le produit matriciel, en fait, on se rend compte que les n premières composantes sont toujours multipliées avec les n lignes du haut. Donc en fait, ça fait X, T, 1, etc. jusqu'à X, T, N, multiplié par la matrice du dessus, plus après, le HT-1, multiplié par la partie du bas. Donc ça donne ça. Et donc, en renommant la partie du haut WX et la partie du bas WH, finalement, le tout revient à dire que HT, c'est XT fois WX, la partie du haut, plus HT-1 fois WH, la partie du bas. Et en fait, du coup, ça fait qu'on a une décomposition entre le traitement associé aux données actuelles, donc aux données de l'instant présent et celle pour la partie récurrente. Ici, WH. Donc, WH, il ne s'occupe que de s'intéresser à comment traiter le passé et WX s'intéresse uniquement à comment traiter le présent. Et finalement, ce truc-là, du simple RNN peut aussi se voir comme ceci, tout simplement. XT, on associe WX, HT-1, on associe WH et on somme les deux. Et ça nous fait notre prédiction. Voilà. Alors, ça, c'était des couches récurrentes. Maintenant, un RNN, comme son nom l'indique, c'est un réseau de neurones et réseau de neurones, ça a plusieurs couches, souvent. Et là aussi, les RNN, c'est par définition simplement un réseau de neurones avec une ou plusieurs couches récurrentes. C'est ce qu'on a vu là. Et donc ça, c'est un RNN. C'est un RNN constitué de quoi ? Simplement, deux couches récurrentes, puis deux couches denses avec une petite fonction réunie. Et vous voyez que j'ai rajouté une tangente hyperbolique. Bah ouais, parce que vous savez ce qui se passe dans un multilayer perceptron. Si vous ne mettez pas de fonction d'activation, et bien votre modèle il se cruche sur un modèle linéaire. Et ultra dégénéré en plus. Enfin bref, c'est terrible. Vos performances sont très malades. Et bien là, c'est pareil. Comme on a plusieurs couches et comme on considère le réseau en entier, on va rajouter ici une tangente hyperbolique qui est notre fonction d'activation. Alors, tangente hyperbolique. Pourquoi tangente hyperbolique ? Donc je vous ai rappelé ici, vous connaissez évidemment, mais je vous ai rappelé, voilà, tangente hyperbolique, c'est une fonction qui est définie sur R et qui est bornée. C'est ça, c'est sa caractéristique principale, elle est croissante, ok ? Et elle est bornée entre moins 1 et 1. Voilà. Et la question, c'est pourquoi est-ce qu'on utilise tangente hyperbolique et pas un truc plus commun du style Larry Liu ? Tout simplement parce qu'imaginez-vous qu'au début, votre réseau de neurones il est initialisé au hasard et que WH, par le hasard des choses, est en gros deux fois l'identité. Pourquoi pas ? Ça fait des poids un petit peu gros, mais un truc qui fait deux fois l'identité. Alors, il n'y a pas besoin que ce soit pile deux fois l'identité, mais juste que, en gros, ça multiplie la norme par deux. C'est juste ça. Ou même par un nombre supérieur à 1. Peut-être que vous me voyez venir. Et ici, WX, disons que c'est un truc qui ne fait pas grand-chose, qui fait en gros l'identité. Ce qui se passe, c'est qu'au bout de la première itération, imaginons qu'on n'a pas de fonction d'activation, qu'on a une fonction d'activation en review. Ce qui se passe, c'est qu'à la première itération, on récupère, comme j'ai dit que WX est en gros l'identité, on récupère HT de la même taille que XT, la même norme que XT. Du coup, HT, on le remet pour l'itération d'après dans cette matrice-là. Et elle, ce qu'elle fait, cette matrice, comme on a dit, c'est qu'elle augmente un petit peu la norme du vecteur. Donc, on récupère ici 2 fois H1. H2 égale 2 fois H1 qui est égal à X1 dans notre cas. Du coup, encore, prochaine itération, on passe du coup à 4 fois X1 parce qu'on remultiplie par 2 à chaque fois le HT. Puis après, 8 fois. Puis après, 16 fois, etc. Enfin bref, vous avez compris, c'est exponentiel. Et ça, du coup, ça ruine totalement votre réseau parce que du coup, ça fait diverger des losses extrêmement rapidement. Alors, je n'ai pas dit, mais les séquences typiquement sont de l'ordre de taille. Alors, ça varie en fonction de votre tâche, mais il faut imaginer qu'on a plusieurs dizaines. C'est par exemple des séquences de taille 50. Donc, vous imaginez bien que 2 puissance 50, à la toute première itération, vous lui envoyez du 2 puissance 50, il est mort. Il n'a pas le temps de faire une seule backprop, il est déjà mort. Donc, tangente hyperbolique. La tangente hyperbolique, comme elle centre entre moins 1 et 1, peu importe ce qu'on lui donne au départ, ça fait que ce que vous renvoyez, c'est toujours borné. Et du coup, on n'a jamais de problème de ce point de vue-là. Mais, ça a des conséquences de prendre une fonction d'activation comme celle-là. Et on en parlera après. Mais pour l'instant, retenez que la grande majorité du temps, on prend une fonction de borné. Alors, ok, mais juste un tout petit truc. Tangente hyperbolique, c'est bien gentil. Mais vous, vous devrez connaître aussi la sigmoïde, qui est une autre fonction d'activation que vous connaissez sans doute mieux, que vous utilisez en classification, qui permet de transformer des nombres en probabilités, donc des trucs bornés, entre 0 et 1. Alors, pourquoi on prend la tangente hyperbolique et pas la sigmoïde ? En gros, il y a plusieurs raisons. Mais une des raisons principales, c'est qu'on verra, c'est assez fondamental, enfin, c'est un truc qu'on verra fondamentalement plus tard, mais qu'en gros, il vaut mieux avoir une fonction qui a des variations un petit peu plus grandes, de façon à ce que sa dérivée soit un petit peu plus élevée. Et la tangente hyperbolique, il y a des variations un petit peu plus grandes que la sigmoïde. Notamment ici, en 0, la dérivée vaut 1, alors que la sigmoïde, je ne sais pas combien elle vaut, mais elle vaut moins, elle vaut dans les 0,4, je crois. Enfin, on verra pour la backpropagation, mais on verra ça dans la suite. Et vous met, vous allez avoir des fonctions qui varient un peu plus, et la tangente hyperbolique, comme elle est entre moins 1 et 1, elle varie un petit peu plus déjà que la sigmoïde de base, et puis voilà, il y a des comportements un petit peu différents. Mais après, fondamentalement, la tangente hyperbolique et la sigmoïde, c'est à peu près la même fonction. Vous faites, alors je ne sais plus ce que c'est la formule, mais deux fois la sigmoïde de 2x plus 1, et vous retombez sur la tangente hyperbolique, enfin un truc comme ça. Donc, c'est fondamentalement à peu près la même fonction, mais c'est juste que la tangente hyperbolique a un petit peu de meilleure propriété pour les variations, des dérivées un petit peu plus grosses. Ok. Alors maintenant, on arrive sur le problème, donc je vous avais quisé, on en parlera plus tard, en fait c'est maintenant, le problème de la tangente hyperbolique maintenant. Est-ce qu'elle en a un ? Le problème qui vient du fait que justement, on a fait en sorte qu'elle soit bornée, c'est qu'en fait, sa dérivée, elle est quand même relativement faible encore. Donc, même si on a dit qu'elle était plus importante que la sigmoïde, on a quand même une dérivée qui est relativement faible et ça, ça pose des problèmes pour la backpropagation. Alors, la backpropagation, donc, alors, j'étais parti du principe que vous savez ce que c'était, mais pour rappeler rapidement, la backpropagation, c'est une façon, c'est même la façon très majoritaire d'entraîner un réseau de neurones. ça part d'une fonction généralement à minimiser et vous calculez les dérivés par rapport aux paramètres de ce truc à minimiser. Et si vous changez vos paramètres de façon à aller dans la direction opposée au gradient, ça va minimiser votre fonction. Enfin, si vous n'allez pas trop loin. En gros, il faut que le truc soit localement convex. Au plus ou moins. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est relié à ces questions-là. Et si vous faites ça, votre loss à la fin, votre valeur, elle est en effet plus petite. Et donc, c'est bien. Vous allez dans la bonne direction pour entraîner vos poids. Mais le truc, c'est que quand vous faites votre calcul de gradient, vous utilisez la règle de la dérivée en chaîne parce que vous avez plusieurs couches. Et du coup, ce qui se passe quand vous faites ça, c'est quand vous voulez mettre à jour un gradient, vous allez notamment le terme qui va le mettre à jour, un paramètre, pardon, si vous voulez mettre à jour un paramètre, le terme dans la descente de gradient qui va utiliser ce paramètre-là, qui va faire introduire ce paramètre-là, il va être multiplié par les fonctions d'activation évaluées en vos états cachés. Enfin, pour être plus précis, en vos valeurs de préactivation. Donc, si vous voulez, je vous fais un exemple parce que là, ce n'est pas forcément facile à l'oral. si vous voulez entraîner un paramètre ici, le terme qui va apparaître pour ce paramètre-là, il va être proportionnel à tangente hyperbolique de cette valeur-là. Mais pour lui, ici, il va être proportionnel à tangente hyperbolique de cette valeur-là fois encore tangente hyperbolique en cette valeur ici. Et du coup, vous allez vous retrouver à multiplier les tangentes hyperboliques en des valeurs différentes les unes par rapport aux autres. Et maintenant, ici, mon graphe, il est intéressant parce que là, je vous ai mis en rouge et en bleu les tangentes hyperboliques mais décalées. Donc ici, décalées de 2. Et donc, imaginez-vous que vos valeurs de préactivation pour une feature à un endroit ont une distance de 2, c'est-à-dire sont distants de 2. Pour mettre à jour votre poids correspondant dans la deuxième couche, vous allez multiplier les deux courbes. En fait, c'est qu'une seule valeur que vous allez multiplier. Vous allez vous retrouver avec une valeur qui est sur la courbe qui est la multiplication des deux. Donc, que j'ai représenté ici en orange. Donc, vous êtes quelque part ici. Donc, vous avez votre poids là ici. Sa mise à jour, elle va être multipliée par une valeur qui est sur la courbe orange. Et comme vous voyez, la courbe orange, elle est bien plus petite en orbe que les courbes initiales bleues et rouges. Et pourtant, ça, c'est juste la mise à jour de la deuxième couche. Juste fait une multiplication en deux fois la dérivée de la tangente hyperbolique. Et donc, il faut imaginer que maintenant, si vous avez une troisième couche, ça va remultiplier encore par une autre courbe comme ça, mais décalée quelque part. Et donc, les valeurs ici vont être petites. Et encore une fois, vous, votre vraie valeur à la fin, ça va être une de ces valeurs-là. Et donc, forcément, très petite. Et voilà. Et le souci, du coup, c'est ça. C'est que la tangente hyperbolique, si vous considérez plein de couches, elle va mettre à jour les poids très lentement, voire pas du tout. OK. Bon, mais moi, je vous ai dit qu'un réseau de neurones récurrents, c'est clair jusque-là ou pas, ce truc ? C'est bon. OK. Sauf que moi, je vous ai dit, OK, mais un RNN, je vous ai présenté un RNN avec deux couches LSTM et deux couches réduits. Du coup, là, vous allez me dire, OK, là, c'était pour simplifier parce que je n'avais pas assez de place sur mon graphique pour faire un truc plus gros. Mais en réalité, les réseaux de récurrents, ils sont bien plus gros avec beaucoup de couches et tout. En fait, non, pas vraiment. Généralement, même, ça ne va pas plus loin que ça. Deux couches récurrentes et deux couches denses. Ça ne va pas plus loin que deux couches récurrentes et deux couches denses, en fait. Juste, par contre, du coup, parce que là, vous vous demandez, pourquoi tu ne m'embêtes avec le RNN vanishing si au final, on n'a que deux couches ? En fait, le problème, il est plus subtil que ça. On va revenir ici. OK. Imaginez-vous qu'on est dans une séquence dans laquelle il y a des relations qui se situent sur des périodes de temps un peu élevées. Par exemple, il peut y avoir des événements qui se passent à un instant T qui auront des répercussions seulement 50 frames plus loin. Imaginez-vous ça. Nous, dans notre réseau de neurones récurrents, on aimerait récupérer ce genre de relations. C'est un petit peu le but d'avoir une évolution, c'est de pouvoir récupérer des choses importantes, des liens, des deux causes à effet sur plusieurs échelles de temps, potentiellement grandes. OK. Alors, du coup, comment on fait pour faire ce genre de choses ? Eh bien, c'est la partie récurrente qui va nous permettre de pouvoir, rappelez-vous, cette décomposition actuelle, partie récurrente. Cette partie récurrente-là, elle doit pouvoir récupérer des informations pertinentes qui peuvent se passer 50 frames au précédent, dans notre cas. Donc, par exemple, on peut imaginer que la première feature ici de HT, c'est quelque chose, c'est un paramètre qui aura de l'influence 50 timeframes de plus loin. Pourquoi pas ? C'est quelque chose de possible. OK. Alors, maintenant, on va réfléchir à comment est-ce que par backpropagation, la partie récurrente peut traiter cette information-là, donc, disons, sur la première feature, celle qui va inclure des relations entre H à T égale 0, admettons, et H à T égale 50. Imaginez-vous que vous avez un poids ici, et que ce poids-là va être mis à jour seulement lorsqu'il a été multiplié par, enfin, admettons, on va prendre les choses dans l'ordre. Admettons que vous êtes ici à T égale 50, donc vous avez ici votre H 50, et vous, vous avez une loss, donc c'est-à-dire que vous avez une fonction à minimiser qui dépend de H 50. Bon. Et que vous, ce qui vous intéresse, c'est quelque chose qui s'est passé à T égale 1, donc dans X 1, et que vous avez un paramètre dans W qui a pris un jour X 1 et qui a renvoyé quelque chose mais qui n'est intéressant que bien plus tard, qui est intéressant en fait à H 50. Eh bien, ce paramètre-là, il va être le terme dans la bague propagation. Il faut imaginer maintenant une bague propagation par rapport à tout ça. Le terme qui va être intéressant pour notre paramètre à nous, c'est celui qui dépend de X 0 et de H 50. Parce que c'est à ce moment précis-là qu'on le multiplie par X 0, quand on traite X 0 et qu'on regarde après ce qui se passe pour H 50, c'est à ce moment-là qu'il se passe un truc et qu'on dit à notre paramètre « Ah, là, il faut que tu t'updates parce qu'il fallait que tu récupères cette information-là. » Eh bien, si on regarde un peu ce que peut valoir cette bague propagation-là, il faut imaginer qu'on a H 50 qui ne dépend pas directement de X 0 mais qui dépend de H 49, qui lui dépend pas directement de X 0 mais qui dépend de H 48, etc., etc. Et à la fin, on retombe H 50 qui dépend de H 49 qui dépend de H 48, etc., etc., jusqu'à H 1 qui lui dépend de X 1. Oui, j'ai dit X 0, c'est X 1, le premier truc. Et donc, c'est uniquement via tout ce circuit-là qu'on va récupérer le paramètre, qu'on va pouvoir mettre à jour notre paramètre. Donc, il faut imaginer qu'en fait, virtuellement, la bague propagation, ce n'est pas juste sur un réseau de neurones, c'est en fait virtuellement sur plusieurs itérations du même réseau mais sur plusieurs itérations et sur plusieurs échelles. Donc, en fait, pour mettre à jour notre paramètre, le terme qui nous intéresse, ça va en fait être X 1 fois notre paramètre fois tangente hyperbolique parce qu'il faut imaginer qu'on a des tangentes hyperboliques ici à chaque fois. Comme là, sur mon réseau, j'ai une tangente hyperbolique. Donc, on retrouve ici. Alors, je n'ai pas dit, mais pour éviter justement le problème d'exponences ici de gradient, il faut que la tangente hyperbolique soit ici en sortie. On va se retrouver à faire donc ce paramètre fois X 1 fois tangente hyperbolique de la valeur de préactivation ici fois tangente hyperbolique de la valeur de la préactivation ici fois tangente hyperbolique de la valeur de la préactivation ici fois tangente hyperbolique de, etc., 50 fois. Et donc, finalement, pour ce truc-là, cette idée de récupérer l'information de 50 temps auparavant, on va se retrouver finalement comme si on avait un réseau de taille 50, ce qui n'est pas le cas, encore une fois, enfin, de taille 50 couches, ce qui n'est pas le cas. Mais quand même, on va avoir le même problème, exactement le même, c'est-à-dire qu'on va se retrouver à faire des tangentes hyperboliques avec des préactivations qui sont différentes les unes par rapport aux autres. Et donc, on va se retrouver typiquement avec ce problème de Granon-Venichig. Et donc, tout ça pour dire que la partie récurrente dans notre système à nous, pour l'instant, elle oublie vite le passé. Et elle n'est pas capable de pouvoir apprendre des liens de causalité qui se situent longtemps dans le passé pour l'instant actuel. Donc, voilà, qui se situent sur des échelles de temps. OK. C'était une partie mathématique un peu compliquée. peut-être la plus compliquée de la formation. Donc, je vais peut-être laisser le temps un peu de réfléchir, de le digérer et évidemment, répondre à vos questions. Allez-y, si vous avez des questions. Oui. Combien de fois on fait l'itération sur la première ? Parce que Valentin, il a dit que le passé de la deuxième couche dépendait aussi de ce qu'il faut passer de la première. Alors, la question, c'est quand on a deux couches, parce que c'est la tête. Oui. Comment on sait combien de fois on fait d'itération ? Parce que quand je disais quand on allait à la deuxième couche, on passait par la première. Oui. C'était ça ta question ? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. En fait, la base de propagation, il faut imaginer, la base de propagation, ça sert à mettre à jour des paramètres. Du coup, il faut regarder par rapport à votre valeur finale, donc la valeur de la loss, à quel moment vous avez utilisé votre paramètre. et donc là, typiquement, dans mon histoire de H50, si vous faites une stratégie en mode, on va faire en sorte que tous les HI correspondent à une valeur, donc typiquement notre label. Alors, ce n'est pas le cas directement, parce que comme je l'ai dit, il y a encore une suite dans le réseau de neurones, mais on va dire pour simplifier qu'ici, nos H, c'est la fin du réseau, c'est-à-dire HII, c'est YI. Donc notre strat, c'est de matcher tous les HI sur des YI. Et bien là, un seul poids dans W va être utilisé énormément de fois, parce qu'il va être utilisé une fois déjà pour chaque étape, mais aussi, par exemple, pour H2, le W va être utilisé parce qu'il a été utilisé avec X1 qui a donné H1 qui a été utilisé après pour H2. Enfin bref, chaque paramètre a été utilisé un très grand nombre de fois en fait. Et typiquement, pour comprendre combien de fois est-ce qu'on est passé sur des tangents hyperboliques, par exemple, dans notre cas, ou de manière équivalente ici, combien de fois on a utilisé notre W, et bien là, c'est de la combinatoire, mais en gros, pour H1, on l'utilise une seule fois, pour H2, on l'utilise deux fois parce qu'une fois là, mais aussi une fois là, etc. Et après, si on prend en compte tout ça pour matcher notre truc, il faut sommer sur tout. Donc là, personne ne fait ce genre de calcul d'habitude, mais là, ce serait typiquement 1 plus 2 plus 3 plus 4, enfin bref, ce serait n plus 1 sur 2. Mais dans mon histoire à moi, ça n'a rien à voir parce que quand je vous expliquais ce que je disais tout à l'heure, ici, il n'y a qu'un seul terme qui nous intéresse, c'est le terme qui prend X1 et qui se répercute dans H50. Donc, il n'y a qu'un seul chemin qui fait ça. Parce que, ok, il y a d'autres chemins, mais les autres chemins, eux, sont utilisés pour mettre à jour W, mais pour un autre truc, par exemple, pour une autre relation de causalité. Mais là, je vous parlais d'une causalité spéciale qui se déroulait que dans un temps de taille 50. Du coup, pour ce truc-là, précisément, je ne dis pas que les paramètres sont entraînés que pour ce truc-là, mais juste, ils sont entre autres entraînés pour ce truc-là. En fait, on n'arrive pas à les entraîner sur des trucs de taille 50 à cause de ce gradient de vanishing. Mais du coup, ils vont quand même être entraînés, les poids. Mais ils vont être entraînés sur quoi ? Sur les relations directes, c'est-à-dire celles qui passent le moins possible par des tangentes hyperboliques. C'est-à-dire, typiquement, les W utilisés avec, enfin, un poids qui est utilisé avec X1 pour la prédiction de H1, un poids qui a été utilisé avec XI pour la prédiction de HI, etc. Et pas de HI-1, HI-2 parce que ça fait du gradient vanishing. Et donc, finalement, surtout avec un réseau qui ne peut finalement apprendre que très peu de time streams, enfin, de relations temporelles, en fait. Enfin, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il ne peut apprendre que des relations temporelles sur des échelles très courtes de temps à cause de ça. Ça va ? C'est plus clair, là, un petit peu ? Franchement, les backprop sur des réseaux récurrents, ce n'est pas facile. Je suis d'accord que c'est la partie la plus compliquée de la formation. Mais je pense que c'est important de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ça parce qu'après, on va arriver sur des architectures qui sont vraiment utilisées par des gens. Et si on ne voit pas les problèmes du simple RNN, du coup, on ne peut pas comprendre pourquoi est-ce qu'on fait des trucs un peu plus compliqués. Ça va ? Ça répondait à ta question, du coup ? Je vais vous répondre à ta question en englobant un petit peu, en réexpliquant un petit peu tout. C'est plus clair. OK. Il faut imaginer la backprop vraiment comme plein de chemins. Juste, tu as un chemin dès que tu utilises ton paramètre pour le calcul et la loss finale. Mais chaque chemin ne sert pas à la même chose. Il y a certains chemins qui permettront de récupérer des relations à courte distance et d'autres à longue distance. Et moi, tout ce que je dis, c'est que les longues distances vont être celles où il va y avoir beaucoup de tangents hyperboliques en des valeurs différentes. Et donc, avec la règle de la chaîne, on multiplie. Et donc, celles-là, OK, elles, elles vont être très faibles. Et donc, finalement, on ne va pas réussir vraiment à entraîner par rapport à ça. Disons que les entraînements vont être écrasés à courte échelle de temps. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Imaginez-vous un peu la bague propre comme un arbre, un peu. Mais avec plusieurs chemins qui peuvent... Ce n'est pas moi un arbre, parce qu'il y a plusieurs chemins qui peuvent partir d'un même poids et qui peuvent arriver sur la loss. C'est plutôt un graphe avec des cycles. OK. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc on peut continuer. Parfait. Alors, comment résoudre ce problème ? Là, il va falloir penser un petit peu plus smart. Là, on va parler du LSTM. Le LSTM, c'est le réseau de neurones récurrents par excellence. Il a été créé en 19... Enfin, il a été inventé en 1927, donc il y a très longtemps. Les choses du deep learning, c'est la préhistoire. Et moi, pour ceux qui me connaissent, alors ça ne va pas être la grande majorité d'entre vous, mais pour ceux qui me connaissent, savent que généralement, moi, les architectures qui datent d'il y a longtemps, j'ai un a priori très négatif dessus. Parce que j'en ai vu beaucoup qui étaient très nuls. Mais, l'LSTM, lui, c'est la perle rare. Il date d'il y a très longtemps et il est encore utilisé. Il est très fort sur certaines tâches. Voilà, petite intro pour vous utiliser. LSTM, long short term memory. En gros, LSTM, il reprend le RNN, mais il va complexifier l'architecture de manière à avoir moins de problèmes. La première chose qu'il va faire déjà, c'est qu'au lieu d'avoir juste un état caché, c'est-à-dire l'état caché, c'est le state, c'est le HT, il va en récupérer un autre. Il va en utiliser un autre qui sera CT et qui sera, donc, C pour celle, ou plus poétiquement, aussi en français, on peut dire ça, mémoire. mémoire est bien trouvé comme nom parce que justement, ça va être un état caché à l'intérieur de chaque couche qui, pour le coup, est vraiment caché parce qu'il n'est pas retourné, en fait, il n'est jamais retourné par la couche, c'est juste vraiment une mémoire interne, c'est ce qu'il a à l'intérieur de lui et qu'il va utiliser pour pouvoir faire ses prédictions, mais qu'il ne va pas forcément renvoyer tel quel. Et l'idée, c'est que la mémoire, elle, encore une fois, comme son nom l'a dit, qu'elle va essayer de récupérer l'information temporelle mais sur une longue distance de temps et elle est régie par trois principes importants. La première, c'est que à chaque instant, on va récupérer des données et la mémoire, du coup, forcément, elle va être mise à jour par les nouvelles données mais toute donnée n'est pas forcément bonne à prendre. Toute entrée n'est pas forcément bonne à prendre. Et donc, c'est pour ça que la mémoire, premier principe, elle va garder uniquement les features importantes à chaque instant, uniquement l'information importante à chaque instant pour éviter de lui donner des trucs inutiles. Deuxième chose, c'est que la mémoire, la mémoire, ça va être du coup, en gros, la même nature que acheter, c'est-à-dire ça va être un vecteur. Eh bien, le vecteur, il va avoir une quantité finie d'informations et donc, toute l'information obsolète, il faut être en mesure de pouvoir faire en sorte qu'elle l'oublie, oublier l'information obsolète. Ça, c'est le deuxième principe. Le troisième principe, c'est le principe de dissociation qui dit que, comme je vous avais dit, la mémoire n'est pas renvoyée par le réseau de neurones parce que la mémoire, elle sert à garder le passé. Et ce qui est renvoyé par, j'ai dit réseau de neurones par la couche récurrente, c'est plutôt qu'est-ce qui va être utile pour faire la prédiction à cet instant donné, à notre temps, qu'est-ce qui va être important pour notre Y à T actuel. Ce qui n'est pas forcément la même chose. Il y a typiquement des informations qui vont être un peu inutiles pour l'instant actuel qu'on veut garder en mémoire mais qu'on ne veut pas forcément renvoyer tout de suite. Et donc, ça, c'est le troisième principe. La sortie de la couche ne prend en compte que la partie utile de la mémoire à chaque instant. OK, donc on a trois principes. Et ces trois principes-là vont être modélisés notre architecture par ce qu'on appelle respectivement l'input gate, le forget gate et l'output gate. Maintenant, évidemment, la question que vous posez tous, c'est qu'est-ce qu'un gate ? Un portail, en français, OK, ça n'aide pas énormément d'informations. Un gate, c'est ça. Alors ici, concentrez-vous parce que c'est un truc qu'on retrouve dans beaucoup d'architectures et qui est assez intéressant et qu'on retrouve des idées assez similaires dans ce qu'on appelle l'attention dans d'autres réseaux. Peut-être pour ceux qui connaissent les transformers, c'est un autre algorithme, un autre réseau de neurones qui permet de traiter les informations séquentielles, utilise des systèmes d'attention et qu'on peut relier au principe du gate. Le principe du gate, c'est simplement on a une entrée X, on a un contexte, donc le contexte, vous imaginez que ça va être un vecteur ici, et ensuite, on ne récupère vis-à-vis de ce contexte que les features importantes de X. Donc, on va oublier, on va réduire tout simplement les valeurs des features qui vont être peu pertinentes par rapport à notre contexte. Et ça, c'est un système d'apprentissage. On va apprendre à faire ça. Et donc, comment on apprend ? C'est relativement simple. On considère notre contexte, on l'envoie dans une couche dense, donc ça, ça va être ce qu'on apprend. On va apprendre la couche dense de façon à ressortir à la fin. On met une sigmoïde et à la fin, après la sigmoïde, vous savez que ça envoie entre 0 et 1, ici, je vous ai remis. La sigmoïde, c'est une fonction, du coup, on en a parlé au début, mais c'est en gros comme la tangente hyperbolique, mais ça envoie entre 0 et 1. Et il y a des idées reliées aux probabilités. Je vous ai remis la petite formule ici. Bon, c'est peut-être quand même intéressant de la connaître parce qu'elle est très utile tout le temps. Et l'idée, c'est qu'à la sortie, on a une sigmoïde composante par composante et une certaine composante va valoir 1 si la composante correspondante dans x est importante vis-à-vis de ce contexte. Et à l'inverse, elle va valoir 0 si le contexte nous dit OK, cette feature n'est pas intéressante, tu peux la repasser à 0. Et donc, on va tout simplement faire la multiplication terme à terme entre la sortie de notre contexte avec notre couche dense et les valeurs de x. Et à la fin, on retrouve un y qui n'a que les informations pertinentes par rapport à notre contexte. C'est ça qu'il faut retenir un petit peu. Y, c'est x, mais dans lequel on a enlevé les informations qui n'étaient pas pertinentes par rapport au contexte. Voilà. Et ça, c'est un système, comme je dis, qui va être appris. OK. Et bien maintenant, on va voir 3x. Il y a une petite question, Valentin. Si x, c'est l'entrée, du coup, j'imagine qu'il vient d'une autre couche, c'est quoi le contexte ? Si x, c'est l'entrée, du coup, c'est quoi le contexte, en fait ? Une autre entrée. Ce serait expliqué plus tard. Là, c'est le concept des gates qui est expliqué. C'est ça. En gros, là, je t'explique le principe de gate. ce qu'on voit des fois, c'est... En fait, il faut vraiment imaginer que tu as deux entrées. C'est juste, on a une, ça va être les données de base que tu veux plus ou moins réduire. Et l'autre entrée qui est tout aussi importante et qui te permet de dire, OK, par rapport à mon contexte, par rapport aux données que j'ai, par exemple, ici, je spoil un peu. ici, l'autre contexte, ça va être le XT, donc l'information actuelle et HT moins 1, c'est-à-dire l'information passée. Par rapport à ça, qu'est-ce que je garde ? Dans X. Et X, il faut imaginer qu'on va avoir plusieurs choses différentes, par exemple, pour le forget gate, comme le forget gate, l'idée, c'est d'oublier au fur et à mesure les features obsolètes. X, ici, ça va être notre CT. Et par rapport à notre contexte, c'est-à-dire XT et HT moins 1, qu'est-ce qu'on peut oublier dans CT ? Voilà, tout simplement. C'est clair maintenant pourquoi est-ce qu'on fait des gates ? Parce que ça fait exactement ce qu'on veut faire. Ça va implémenter nos trois idées. C'est bon, Valentin. Eh bien, voilà, l'architecture maintenant. Alors non, ce n'est pas un réseau ELEC. Ça ressemble. En fait, ça fait ce que je dis. En gros, ce n'est pas si compliqué que ça quand on regarde un petit peu les trucs. On va décortiquer petite partie par petite partie. Ici, vous reconnaissez trois gates. donc là, vous reconnaissez les éléments, je remets le schéma. Caractéristique du gate, c'est qu'on a quelque chose qu'on appelle le contexte, on passe dans une couche dense, on passe sur une cyboïde et on fait la pointoise multiplication avec un vecteur. Ici, c'est ce qu'on fait. Notre contexte, comme j'ai dit, ça va être toute l'information intéressante qu'on a actuellement. Donc, c'est-à-dire xt et ht-1. C'est-à-dire l'information du présent et l'information qu'on a eue jusque-là. Et à partir de là, on va pouvoir faire notre contexte pour feed nos trois gates. Le forget gate, l'input gate et l'output gate. Je vais commencer par le forget gate. Alors forget gate, comme j'ai dit, c'est simplement, OK, on prend notre contexte et on regarde ce qu'on garde ou pas dans notre cellule. C'était moins 1. Rappelez-vous, maintenant, on a un deuxième état dans notre LSTM ici. OK. Donc là, une fois qu'on est ici, on a eu, on a c'était moins 1 sauf qu'on a enlevé les informations obsolètes. Maintenant, on va rajouter de nouvelles informations. Important, parce qu'une mémoire dans laquelle on ne rajoute jamais aucune information, elle reste constant au vecteur de base. Éventuellement, d'ailleurs, elle commence à aller de plus en plus... Enfin, si on ne fait que du Ford-Galier, forcément, ça va accrocher sur zéro. Alors, comment on fait ça ? On va reprendre simplement déjà l'idée des RNN. Ça va être ici le candidat de CEL. Les RNN, c'était, on concaténait, on passait dans une couche dense, on passait sur une tangente hyperbolique. Et ça, c'était notre sortie de notre simple RNN, rappelez-vous. Eh bien là, on va faire ça et on va rajouter cette quantité-là à la cellule. Sauf qu'avant, on va implémenter la première idée qui est à chaque instant, je ne rajoute que les informations pertinentes dans CT. Tout n'est pas forcément important. D'où la présence ici avant de rajouter. On fait un autre gate. Donc, pareil, un même contexte. Mais lui, il va servir surtout à dire, attention, dans la nouvelle cellule, la nouvelle cellule candidate, l'information que je veux rajouter à ma mémoire, qu'est-ce qui finalement est vraiment important ou pas. Voilà. Et du coup, hop, on fait la somme. Du coup, ici, on a une CT qui a été update, entre guillemets. Et maintenant, on n'a plus qu'une dernière idée à implémenter, c'était l'idée de, on renvoie à notre réseau de neurones que les informations pertinentes et on garde en mémoire les informations qui seront peut-être pertinentes dans le futur. Et donc, on fait encore un gate, pareil, avec le même contexte, hop, pour modifier CT et après, hop, ça nous renvoie à acheter. Mais ici, on ne remodifie plus CT pour la suite. C'est vraiment juste la partie qui est censée devenir acheter, on modifie juste cette partie-là. Vous voyez ici, à partir de là, le CT qu'on a update, ça va être le CT à l'étape d'après. C'est juste pour acheter, voilà, juste avant de renvoyer à acheter, on fait le put-get. et on n'oublie pas la tangente hyperbolique à la fin pour la stabilité. Alors, je me suis un petit peu trompé quand j'ai fait mon schéma, l'habitude, la tangente hyperbolique, elle est plutôt ici. En soi, ça ne change pas grand-chose, c'est juste un petit peu plus stable, on va dire, de mettre une tangente hyperbolique là pour pouvoir entraîner les poids de cette couche-là, notamment, et pouvoir faire les calculs. Ça revient à peu près au même. C'est même peut-être éventuellement plus clair, d'ailleurs, de l'avoir mis là, donc je ne sais pas. c'est pour ça que je l'ai laissé là. Mais ça, c'est vraiment la fonction activation. Ça remplit exactement le même rôle que tout à l'heure quand on a vu qu'il fallait borner nos sorties pour éviter d'avoir un truc qui explose. Ça, ça remplit, ça fait exactement ça. Et ici, la tangente hyperbolique, elle est là pour vraiment être sûr qu'on évite de faire des modèles linéaires parce que sinon, notre CT, on le remplit qu'avec des couches linéaires. Donc, si on ne met pas de fonction activation, on peut avoir des problèmes. Voilà. Est-ce que ça vous paraît clair, ce truc ? Parce que si ça, ça vous paraît clair, il n'y a rien de plus. LSTM, c'est ça. C'est ça, le réseau que tout le monde utilise. Enfin, une partie des gens utilise pour les séries temporelles. C'est un truc C'est un truc qu'on va piffer ou c'est un truc qu'on traîne aussi du bout qui est comme paramètre du modèle ? Ah oui, alors, c'est peut-être pas clair. Mais quand j'ai dit un gate, rappelez-vous, c'est toujours un truc qui s'apprend. Et ici, W, c'est une fonction, enfin, c'est une couche dense qui s'apprend. Et ça, c'est pareil, c'est comme le RNN. Ça s'apprend aussi. C'est sinon, on ne design jamais des couches denses à la main. C'est toujours pas de propre. Ici, le WSL, en gros, c'est très simple. WSL, il prend XT et HT-1, c'est-à-dire notre contexte actuel, et il va transformer ces entrées-là de façon à créer des nouvelles informations intéressantes pour la cellule. Et ces informations-là, on est obligé de les traiter. OK, on a un input gate. Mais ça ne suffit pas. Nous, on a peut-être envie de garder des features qui sont importantes, qui ne sont pas directement prises dans le contexte. D'où l'importance de faire une couche dense. D'ailleurs, si on ne mettait pas de couches denses, on aurait toujours exactement les mêmes sorties et les mêmes entrées. Enfin, les sorties seraient toujours égales aux entrées. Donc, ces quatre matrices-là sont des matrices qui s'apprennent et c'est des couches denses. C'est bon, Pierrick ? C'est tout bon. On a deux questions. Alors, avant de passer à la suite, il y a deux questions. Ah, vas-y, vas-y. Comment les mecs qui ont eu cette idée et se sont dit tiens, je vais mettre quatre gates qui ont des fonctions d'activation différentes qui se multiplient, qui s'additionnent, etc. ? Parce qu'ils sont partis de là, en fait. Ils se sont dit, ok, les RNN, il y a des problèmes et ils ont listé les trois problèmes. C'était ça. Et du coup, ils ont voulu faire ça et du coup, ils se sont dit, ok, un truc simple pour... À chaque fois, ils ont vu que ça revenait toujours à supprimer les informations non pertinentes. Et du coup, ils se sont dit, on fait ça. Parce que ça, alors je ne sais pas si les gates ont été inventés à ce moment-là. je ne pense pas. Mais ils se sont dit, on va implémenter cette idée-là et on va le caler dans un réseau de neurones récurrents. Et bien, ça donne ça, en fait, direct. Et du coup, les sigmoïdes, ils viennent parce qu'on a besoin d'avoir un truc entre 0 et 1 pour pouvoir enlever ou pour pouvoir dire est-ce que la feature qu'on la prend ou on ne la prend pas. Du coup, elles sont bien là. Ici, nos matrices, elles sont bien là parce que ça fait partie du gate. Et ici, elles existent à trois endroits, les trois endroits où on les attend par rapport à nos trois idées. Donc finalement, cette architecture-là, elle est peut-être complexe, mais en fait, elle est extrêmement logique par rapport aux considérations qu'on a faites sur cette slide-là. Considérations qu'on peut évidemment débattre et qu'on fera d'ailleurs après sur la prochaine architecture. Et dernière architecture parce que finalement, il n'y a que deux architectures, enfin, trois en comptant simple RNN qu'on va aborder ici. Donc, on a abordé. Et il y a une deuxième question ? Oui. On a besoin de sélectionner après les features importantes comme on a besoin de faire deux chemins en fait, quand on va vers juste un chemin. Ici, tu peux répéter la question parce que j'entends enfin au milieu. En gros, la question, c'était pourquoi on a deux couches dans l'input gate ? Pourquoi on ne peut pas regrouper ça en une seule ? Pourquoi on a besoin de sélectionner les features importantes ? C'est ça la question. C'est de là modifier ces deux ? Oui, c'est ça. Oui. C'est une bonne question. Et en gros, l'idée, c'est que, ce n'est pas forcément une question que je me suis posée, mais on peut imaginer que quand tu fais une candidate sell, en fait, la candidate sell, il faut imaginer, ça prend un contexte et ça te ressort le max d'infos importantes. parce que ça renvoie toujours un vecteur de taille fixe et à une entrée, ça renvoie toujours pour une même entrée, tu renvoies toujours la même sortie. Mais cette candidate sell-là, elle fait en sorte de maximiser l'info parce que c'est ce qu'on lui demande, c'est choc toutes les informations importantes parce que c'est toujours mieux, parce que des fois, tu ne sais pas quelle information va être intéressante, quelle information ne va pas être intéressante. D'autant plus que l'input gate, parce que tu vas me dire ok, d'accord, mais l'input gate, ça prend aussi les mêmes entrées, du coup, en sortie, on pourrait entre guillemets fusionner, c'est ce que tu m'as dit. Mais en fait, les deux sont indépendants, ce qui fait que, admettons que l'input gate est très mauvais, du coup, la candidate sell, si on est en début de réseau, elle va quand même vouloir garder beaucoup d'informations importantes, mais elle va éventuellement vouloir se lâcher un petit peu en mode, enfin, se relâcher un petit peu en mode, attention, là, je suis en train de mettre trop de trucs dans ma mémoire, du coup, ça ne va pas. C'est ce qui peut se passer au début d'un entraînement. Et à la fin d'entraînement, par contre, une fois que l'input gate marche bien, c'est toujours intéressant d'avoir un candidat de sell qui garde beaucoup d'informations, parce que comme ça, tu ne sais pas, peut-être qu'à un moment donné, tu auras besoin de beaucoup d'informations, en fait. Et l'input gate, étant donné qu'elle est indépendante, il peut se passer une petite variation de X et de HT-1 qui fait que d'un coup, il y a une information qui était importante, qui n'était pas importante de base, qui peut devenir très importante. Et si ton candidat de sell, il ne te donne pas assez d'informations, il a besoin aussi, lui, d'avoir cette espèce de discontinuité. Et du coup, les deux doivent avoir cette discontinuité-là et c'est un peu embêtant. Et le fait d'avoir les deux permet justement de pouvoir compenser l'un par rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'il y en a un qui peut juste se débrouiller pour garder le plus d'informations possibles et il n'est pas embêté parce qu'il sait qu'il y a le deuxième en bac qui va permettre de pouvoir uniquement garder les infos importantes et ne pas surcharger la mémoire. Alors, surcharger la mémoire, ça veut dire en gros rajouter beaucoup d'informations élevées qui fait que finalement, tu vas oublier l'information précédente. C'est pour éviter que la mémoire change radicalement d'un coup à l'autre. Voilà. et de permettre de faire ça comme ça de manière assez subtile en fait. Mais c'est quand même important de se dire qu'on a d'un côté un réseau qui peut vraiment feed plein d'informations importantes sur plein de possibilités et d'en avoir un autre à côté qui contrôle ça et qui dit ok, finalement ça, tu le laisses, ok, ça finalement, tu le gardes. pour la stabilité, c'est mieux que ce soit au début et même à la fin en fait, pour les deux raisons que je t'ai dit. Au début, parce que s'il y en a un qui est pourri, du coup l'autre, il est obligé de changer, enfin il est obligé de s'adapter lui-même et du coup, c'est un peu embêtant parce que s'il commence à faire en sorte de ne pas donner beaucoup d'informations, ça va être embêtant pour d'autres, enfin ça va être embêtant de base parce qu'il ne va pas être performant et une fois que les deux sont bons, les deux permettent de pouvoir gérer des situations un petit peu discontinues. Ça répond un peu à ta question ou pas ? Après ça, c'est l'aspect mathématique, tu as aussi l'aspect empirique. Peut-être que les mecs se sont rendus compte que c'était mieux de faire ça comme ça parce que sinon, le réseau de neurones, ils ne pouvaient pas à la fois donner des informations pertinentes et à la fois éviter que la mémoire soit overwrite à chaque fois. Et du coup, faire un input guide, ça résout le problème. Ça améliore la stabilité d'entraînement et en plus, ça améliore les capacités à la fin pour des trucs discontinus. J'ai l'impression que l'implication est un peu intuitive et tout. Comment on pourrait remplacer les deux channels et les candidates par un réseau dense ? Pour les raisons que je t'ai dit, c'est qu'un réseau dense, il ne peut pas faire les deux à la fois. Il ne peut pas à la fois rajouter d'informations pertinentes et en même temps, éviter de surcharger la mémoire. Je ne vois pas trop ce que ça veut dire rajouter de l'information. Ici, quand tu updates ta cellule, c'est vraiment une addition point-wise, élément par élément. Du coup, si à chaque fois ton candidat de cell, il veut garder le max de l'information, des fois, c'est très pertinent de le faire, il va avoir tendance à chaque fois à modifier l'ACT, mais de manière assez brutale, avec des grosses features. Et ça, c'est embêtant parce que ça veut dire que ta cellule, elle va être complètement modifiée à chaque fois. Typiquement, ici, on voudrait plutôt, parce que la mémoire, c'est un truc long terme, évidemment. Du coup, on voudrait plutôt qu'à la fin, on ne redonne que des petites valeurs. Tu vois ? Et du coup, si tu ne mets qu'un seul réseau, il va forcément, parce que sinon, il ne va pas réussir à récupérer des informations long terme, il va forcément vouloir se brider lui-même. Il va forcément vouloir renvoyer des petites valeurs. Mais ça, c'est un problème. Parce que des fois, il se passe des choses importantes. Par exemple, une grosse rupture sur tes XT, du coup, le réseau, il ne peut pas. Il ne peut pas à la fois être entraîné pour renvoyer que des petites valeurs et en même temps être entraîné pour renvoyer des grosses valeurs quand il y a besoin. Eh bien, il peut le guetter. Tu fais ça les deux, là, et puis c'est parfait. Il y en a un qui s'occupe de faire ça, de calmer le jeu, et l'autre qui s'occupe de récupérer juste des infos. Au max. C'est encore une histoire de stabilité. Tu peux imaginer fusionner les deux, mais tu auras probablement des petits soucis de stabilité. OK. Je crois que Valentin, c'est bon. Tu auras probablement de fonctionnement ou après, d'ailleurs, quand tu auras des... comme je dis, encore une fois, c'est toujours les deux aspects. C'est clair ou pas ? En vrai, c'est bon. Ça va ? On va repasser la suite, oui. Yes. Mais en vrai, c'est bien poser un peu des questions, challenger un petit peu cette architecture-là parce qu'il y a des choses à challenger. Et une des premières choses, déjà, c'est... On va regarder ça. Combien il y a de paramètres ? Petite question. Vous posez beaucoup de questions, mais je vous en pose aussi. Combien il y a de paramètres dans ce truc-là ? Alors, petit indice, pour savoir combien il y a de paramètres, déjà, il faut regarder où sont les paramètres. Donc ici, c'est facile, on n'a que des couches denses et des fonctions, mais du coup, il n'y a pas de fonction activation et des opérations ElementWise, mais du coup, ça n'introduit pas de paramètres. Et une couche dense, pour savoir combien il y a de paramètres, c'est simple, on regarde combien il y a de paramètres en entrée, combien il y a de paramètres en sortie. Moi, je vous dis que Xt est de taille N, Ht est de taille M, voilà, comme notation précédente. en considérant juste cette couche de LST. Allez-y. T'as dit quoi, Paulo ? 4 fois M plus N plus 1. Enfin, M plus 1, pardon. N plus M plus 1. Ah, t'aurais dit tout ? 4 facteurs de N plus M plus 1. 4 facteurs de M, de M du coup ? Il y a 3 facteurs de N plus M plus 1 plus N M Factoriel. Ok, puis racine carrée. Je pense que t'as le bon truc déjà. Premier truc à voir, c'est bien voir que la sortie de chaque couche dense, c'est en gros de la même taille que Ht. Parce qu'ici, vous voyez, comme c'est une multiplication elementwise, c'est-à-dire que ce qui se passe ici, c'est de la même taille que ce qui se passe là, donc c'est Ct. Et il faut voir ici que c'était en fait, c'est la même taille que Ht. Parce qu'ici, on fait de la pointwise, du coup, ça c'est de la même taille que Ht. Et après, on fait une fonction activation élément par élément, donc ça c'est la même taille que Ht. Donc ici, c'est la même taille que Ht, ici c'est la même taille que Ht, ici c'est la même taille que Ht, donc c'était la même taille que Ht. Ok, et c'est pareil partout en fait. Là, pareil, c'est la même taille que Ct donc que Ht et l'appareil. Donc, les quatre matrices, elles prennent en entrée la concatenation des deux et elles ressortent un truc de taille M. Donc, elles prennent en entrée N plus M, elles ressortent du M. Donc, le nombre de paramètres, c'est M fois N plus M plus 1, bien vu, Polo, parce qu'il y a le biais aussi. Du coup, ça revient, alors le biais, façon simple de calculer, ça revient à rajouter une composante égale à 1 sur votre vecteur d'entrée. Si vous regardez et faites votre multiplication matérielle, vous verrez que ça revient au même. Mais bon, après le biais, il est un petit peu négligeable devant le reste. Et du coup, ça fait effectivement donc ça, ce qu'on a dit. Et maintenant, on peut réfléchir, c'était quoi la taille d'un simple RNN ? Eh bien, simple RNN, c'est simple, vous virez le facteur 4. Parce que c'était pareil, sortie de taille Ht et entrée de taille de la concatenation des deux. Donc, c'était une fois N plus M plus 1 fois M. Donc là, on est motivé par 4, déjà, purement et simplement au nombre de paramètres. OK. Et en plus, on peut voir, donc ça, c'est quelque chose qu'on avait aussi dans les RNN, le simple RNN, mais on a une dépendance ici en M carré. Un réseau de neurones, pour rappel, c'est N plus M. Enfin, N plus 1, le tout facteur de M. Mais en gros, c'est du... Non, pardon, j'ai dit N plus M, c'est du N fois M, bien sûr. C'est N plus 1 facteur de M. Donc, c'est du NM. Ce petit bout-là. Et donc là, non seulement on multiplie par 4, mais en plus, on rajoute un truc en M carré. Eh bien, le truc en M carré, ça, c'est lourd. C'est vraiment lourd. Parce qu'il faut... Rappelez-vous, les LSTM, je vous avais dit, les couches récurrentes, c'est au début du réseau. Et au début du réseau, généralement, vous aimez bien souvent mettre des paramètres de taille, allez, on va dire 64. Enfin, vous commencez un peu par un nombre de paramètres relativement gros dans un multi-air perceptron. Même si vos entrées à la base, c'est 10, vous arrivez avec un truc de taille 64. Donc, dans un MLP, votre première couche, elle fait 640, plus 64, avec le biais, mais bref, 640. Mais maintenant, avec un LSTM, votre première couche, elle fait 64 au carré. Du coup. Plus, encore, 4 fois NM. Mais du coup, ce terme-là, du coup, devient prépondérant. Et donc, d'un coup, les LSTM, ils explosent. Eh bien, c'est le problème. Il n'y a pas vraiment de couche récurrente qui permettent de résoudre ce problème parce que finalement, dans un réseau récurrent, l'idée, c'est toujours de récupérer l'information du passé. L'information du passé, dans notre cas, elle est de taille M. Si on la réutilise, forcément, on va faire une matrice qui va prendre en entrée du taille M et qui va ressortir du taille M. Donc, on aura forcément du M². Donc, le M², dans tous les trucs récurrents, on en a. Mais voilà, il faut être conscient qu'on a beaucoup plus de neurones, surtout en considérant la première couche. Et la question, c'est, est-ce qu'il y a des moyens de réduire ça ? Alors nous, on ne va pas être trop ambitieux, on va juste réduire le facteur 4. On va le réduire à 3. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va utiliser que 3 matrices qui vont ressembler quand même un peu dans l'idée, mais on ne va utiliser que 3 mètres sur le 4. et ça, c'est le GRU. Alors, bon, juste avant de vous faire peur avec l'archi, les trucs de base dans le GRU, donc, Gate Recurrent Unit, c'est, en fait, la CT, on n'en a pas besoin. Donc, on revient juste à un système avec HT, avec XT et HT. Et le HT va un petit peu, entre guillemets, prendre la place de la mémoire. C'est-à-dire que, voilà, on va faire des... on va essayer de faire un... de garder, voilà, en mémoire notre HT, mais sans... enfin, pour qu'il garde, en fait, cette notion de mémoire et qu'il ne soit pas juste la sortie de la couche. Donc, on va aussi garder des gates de façon à pouvoir utiliser notre mémoire de manière intelligente, c'est-à-dire en oubliant le passé, en faisant en sorte qu'elle s'update, etc. Et ça, et pour réduire, parce que ça, ça ne permet pas de réduire la taille. Pour réduire la taille, concrètement, on fait quoi ? On va mettre ensemble deux gates. Donc, on va prendre deux gates, qui vont être ici l'input et l'output, et on va le transformer en un seul gate, qui ne va utiliser qu'une seule matrice. Donc, on va assembler les deux. Et voilà, coupler les deux, c'est le mot que je cherchais. On va coupler les deux. Et donc, voilà à quoi ressemble un gate frequent unit. Ce n'est pas beaucoup plus simple. Ce n'est même d'ailleurs à plusieurs égards un petit peu plus... Ce n'est pas beaucoup plus dur, pardon. Ce n'est même à quelques égards un petit peu plus simple parce qu'on n'a que trois matrices de poids. Mais ce n'est pas aussi simple à représenter qu'un LSTM parce qu'il y a des petites optimisations qui sont un peu tricky. En gros, l'idée de base, c'est du coup qu'on va garder notre acheté ici. Et on va changer un peu les gates. Le forget gate, on va maintenant en faire un reset gate. La principale différence entre un forget gate et un reset gate, c'est que le reset gate, il ne va pas modifier directement. Donc rappelez-vous, le forget gate, il modifiait directement ct-1. Donc ct-1, en sortie du forget gate, il n'existait plus. Il était oublié et remplacé par une autre version. Et le reset gate, lui, il ne va pas modifier ht directement à vie, mais il va juste créer un nouveau ht qui a uniquement des features importantes qui en gros a oublié les features obsolètes. Toujours cette même idée, mais qui ne va pas supprimer l'ancienne valeur de ht. Donc ici, il va créer un nouveau vecteur que je vais représenter ici, hrt-1, r pour reset. Très bien. Et ce nouveau vecteur-là, il va être réutilisé en contexte pour le candidate state. C'est-à-dire que on va le concaténer avec xt et on va faire comme on a fait précédemment. On va faire notre candidate plus sel maintenant, parce qu'on n'a plus de sel, on n'a plus qu'un state maintenant. Donc ça va être notre candidat state. Et ici, notre candidate sel, c'était, rappelez-vous, donc on avait notre contexte où il ne tue pas une couche dense, on faisait la tangente du herboïque. Et après ça, on voulait le rajouter dans notre mémoire. Donc ici, dans notre ht. Là, c'est la même chose. C'est juste que notre contexte, ça va être juste cette sortie du reset gate à la place du ht. Ce qui est intéressant, parce que du coup, ça veut dire que dans notre contexte, on va uniquement avoir des informations pertinentes sur notre moment à nous, en fait, sur notre instant actuel à nous. Ici, on n'aura que les informations pertinentes. Et du coup, ça, ça va être un petit peu meilleur pour pouvoir faire notre prédiction actuelle. ça reprend un peu l'idée de dissocier la sortie du réseau et du coup, la sortie qui, à l'époque, était aussi notre entrée, donc ici, notre ht-1, dissocier ça avec la cellule. Et bien ici, on dissocie. Alors comme on garde le même vecteur, en fait, on ne dissocie pas vraiment, mais en fait, si on dissocie parce que justement, on passe par ce petit truc du reset qui permet de garder uniquement la fois importante. OK. Et du coup, ça, ça nous permet d'avoir notre candidat de state. Bon. Et maintenant, je vous ai dit qu'on couplait deux gates, input et output gate. Alors bon, c'est pas vraiment input et output gate. En fait, c'est en gros, on a forget, au départ, on a forget, input et output, et maintenant, on n'a plus que reset et update. Mais on ne peut pas vraiment dire qu'il y en a deux qui ont été fusionnés dans un seul parce qu'en fait, tous ces gates-là ont tous des rôles différents, en fait, les uns par rapport aux autres. Mais pour schématiser, on peut dire qu'on couple l'input gate et l'output gate, mais en fait, l'update gate, donc ici, il ne fait pas exactement ce que faisaient les deux d'avant. Il fait un peu d'autres trucs. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il reprend le contexte. Donc ici, le contexte, c'est une convention, il prend ht-1 et pas hrt-1. Pourquoi pas ? Il y a d'autres architectures qui reprennent hrt-1. Donc, il fait la sigmoïde. Et ici, on voit, hop, même système que l'input gate, pardon, que l'input gate, c'est-à-dire qu'il va calmer le candidat state. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il fait ? Il commence par la fonction 1-identité et il multiplie par notre ht-actuel. Et ensuite, on somme les deux. En fait, c'est un mix-up. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend 1-alpha fois l'ancien plus alpha fois le nouveau. Avec alpha, ici, qui dépend pour chaque composant et qui est notre sortie de notre update gate. OK ? Et en fait, c'est un peu intelligent de faire ça parce qu'en gros, ça veut dire que ce qui était, ce qui est pertinent maintenant, donc, c'est-à-dire, ici, les features dont la sortie vaut 1 et qui sont pertinentes parce qu'on va les garder directement quand on va additionner avec HT. Les features pertinentes, ici, si elles sont pertinentes à l'instant T, c'est qu'elles sont moins pertinentes, enfin, c'est moins pertinente de les prendre, de récupérer celle du passé. Et donc, on va faire 1 moins cette valeur-là et multiplier avec le passé. Donc, pour une valeur qui est proche de 1, ici, on va uniquement récupérer les features du nouveau candidat. Et pour celles qui sont proches de 0, ici, on ne va pas du tout les prendre, mais par contre, ici, on va les reprendre telles quelles. Donc, on garde cette idée ici de, OK, je suis à 0 si le nouveau features n'est pas importante et je suis à 1 si la nouvelle features est importante. Mais cette fois, on va corréler le truc en enlevant, entre guillemets, enfin, en complétant, en fait, et en supprimant le passé de façon à compléter et que la somme vaille 1 si on fait la somme des poids, ici. c'est clair ou pas ? Est-ce que ça vous paraît clair ? Ouais, c'est bon. OK, pour répéter simple, admettons que la première features sur notre, ici, à T, elle est importante, on va la prendre entièrement et on va oublier celle d'avant. Et donc, c'est exactement ce qu'on fait ici en considérant un sigma égal à 1. Et à l'inverse, si le truc qu'on a n'est pas important et on veut au contraire garder du coup tout ce qu'on avait avant, donc on va prendre une fois celui d'avant et zéro fois celui d'après. Et évidemment, tous les trucs intermédiaires avec les valeurs entre 0. Voilà, c'est ça en GRU. Alors, comme je l'ai dit, il y a plein de conventions. Par exemple, ici, on a pris la sortie du reset uniquement pour faire le candidate state, mais on pouvait aussi l'utiliser pour faire l'output gate. Ça fait une autre architecture. Tout comme, d'ailleurs, je n'ai pas dit, mais le LSTM, c'est pareil. On pouvait aussi imaginer un contexte où au lieu de prendre HT-1, on prenait CT-1. Pourquoi pas ? Je trouve que ça fait un tout petit peu plus de sens de prendre HT-1 parce qu'à l'instant actuel, ça fait plus de sens de prendre ce qui a été la sortie de notre réseau à l'étape d'avant que la mémoire entière intuitivement. Mais bon, les deux existent et le LSTM qu'on trouve partout, c'est celui-là. Donc, il a été éprouvé, mais après, on peut imaginer d'autres choses. Donc, voilà. Alors, on n'a pas trop parlé de la backprop, mais en gros, ce qui change, ici, par exemple, dans le LSTM, c'est qu'on n'a plus de tangente hyperbolique à ce niveau-là. Et donc, CT n'est plus soumis au gradant vanishing, n'est plus vraiment soumis au gradant vanishing au fur et à mesure des itérations, des itérations successives. Et donc, c'est-à-dire que pour chaque poids, peu importe l'itération dans laquelle on était, il y a forcément un chemin qui passe par CT qui est peu soumis au gradant vanishing. Et c'est comme ça qu'on permet d'esquiver le gradant vanishing. Parce que même sur des trucs long terme avec beaucoup d'itérations, il y a au moins un chemin où il y a très peu de tangents hyperboliques. Bon, alors après, il n'y a pas que des tangents hyperboliques, il y a aussi les valeurs. Si les valeurs se font supprimer, vous pensez bien que si un CT moins 1 la passe à zéro ici, à un certain moment, forcément, à la backprop, ça va être annulé. Donc, on ne supprime pas le gradant vanishing. Mais pour les features importantes, en fait, on limite vachement le gradant vanishing parce que par définition, les features importantes, c'est celles où là, dans nos pointwise multiplications, on a gardé les paramètres tels quels. Et comme en plus, on n'a pas de tangents hyperboliques, c'est cool. Notre fonction, enfin, nos termes qui vont correspondre dans notre backprop vont être peu réduits. Donc, c'est sympa. Je répète, les tangents hyperboliques, elles servent à éviter que nos modèles soient linéaires. Mais du coup, ça rajoute du gradant vanishing, mais ça, on ne veut pas du tout. Dans un monde parfait, on n'aurait aucune fonction d'activation et on n'aurait pas de gradant vanishing ou peu de gradant vanishing ou quasiment pas. Mais là, malheureusement, on est obligé d'avoir des fonctions d'activation et du coup, on a gradant vanishing. Donc, il faut jongler un peu avec les deux. La solution, ça ne peut pas être avant, on enlève toutes les jetons hyperboliques. Ça ne marche pas. Voilà. Bon, on a fini la formation. Juste par contre, un petit truc qui va être important pour le TD. Enfin, déjà, évidemment, les questions. Forcément, on arrive. Vous avez des questions sur les GERU ou pas ? On arrive à une date importante. Une petite question. Non ? Moi, il n'y a pas de question. Après, moi, j'en ai une. On a diminué notre nombre de paramètres. On est super contents. Mais du coup, c'est quoi la différence de performance entre un GERU et un LSTM ? À moins que ce soit la même chose. Ah oui, excellente idée. Je voulais en parler. Oui, c'est pas mal. D'ailleurs, je devrais plus lire mes slides parce que j'en parle un peu. Il y a des trucs dont je parle, dont je ne parle pas. alors déjà, deux choses. Déjà, la première chose, c'est qu'en fait, un LSTM, c'est plus compliqué qu'un GRU, mais ce n'est pas énormément plus puissant. En fait, c'est relativement rare de trouver des cas où un LSTM est plus fort qu'un GRU et que tu ne peux pas faire de GRU qui soit au moins aussi fort qu'un LSTM. Alors par contre, pour avoir un niveau de puissance équivalent, des capacités équivalentes, quand je parle de capacité à un réseau de neurones, c'est sa capacité à fitter des données et donc à ne pas underfit. Si ça vous paraît plus clair, je le dis comme ça. Du coup, pour atteindre le même niveau, il faut quand même augmenter le nombre de units dans un GRU, généralement. par exemple, un GRU avec 30 units, il peut être à peu près aussi fort qu'un LSTM avec 20 units. Alors du coup, prendre un LSTM ou un GRU, ça revient à peu près au même. Alors après, on peut faire un calcul plus poussé du nombre de paramètres exacts à chaque fois et peut-être qu'il y en a une des deux architectures qui sera meilleure que l'autre. Mais à la limite, si vous dites OK, GRU, je ne prends que du GRU dans ma vie, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes. GRU, de toute façon, c'est une amélioration du LSTM. Donc en gros, c'est au lieu de prendre du MobileNet V1, vous prenez une MobileNet V2. Dans la vie, normalement, on ne devrait pas être... Alors MobileNet, c'est un réseau de neurones qui est utilisé pour les images. Et du coup, la V2, elle est entre guillemets censée être meilleure que la V1. Donc ce n'est pas toujours le cas, mais vous ne pouvez pas aller dans une mauvaise direction si vous considérez les trucs les meilleurs. Par contre, j'ai bossé pour... Petite instant anecdote, j'ai bossé pour une boîte dans laquelle j'ai fait des réseaux récurrents. D'ailleurs, ce truc d'accélération, c'est en gros un peu ce que j'ai fait. Il fallait prédire les trajectoires de quelqu'un à partir d'un capteur d'accélération. Et la stratégie, en fait, c'était que le capteur devait lui-même faire les calculs. Et donc, je devais essayer d'avoir un nombre de paramètres très réduit. Du coup, je me suis dit, bon, on va prendre un GRU. Pourquoi pas ? Et comme j'ai dit, GRU, ça m'utilise par trois quarts le nombre de paramètres. Donc, non, c'est un petit peu mieux. Sauf que je vous ai dit aussi que des fois, il fallait augmenter le nombre de paramètres pour être aussi efficace. Donc là, il se trouvait que la tâche n'était pas si difficile que ça. Du coup, il n'y avait pas besoin. Du coup, ce n'est pas si clair que ça. Mais pour le coup, là, si, les GRU étaient un petit peu plus efficaces. Mais ce qui était vraiment très intéressant, c'est que la conception des GRU était tellement plus intelligente que celle des LSTM qu'en fait, j'arrivais à diminuer le nombre de units dans mon GRU sans perte de performance bien plus loin. Enfin, j'allais bien plus loin dans la diminution tout en gardant LSTM. Et donc, en fait, ce n'est même pas une histoire de trois quarts. En fait, c'est une histoire de mes prédictions qui n'étaient pas si difficiles que ça, même s'il y avait quand même besoin d'un truc récurrent pour être quand même efficace parce que c'est des histoires d'accélération et tout. Donc, comme je vous ai dit, c'est important d'avoir la continuité du truc. Et bien là, le GRU, avec le GRU, j'ai pu réduire le nombre de... Donc ici, typiquement le M là, donc la taille de HT, de façon à ce que finalement mon réseau, à la fin, il n'ait que 200 paramètres. C'est-à-dire que dans LSTM, si je faisais le même truc en réduisant le paramètre de sortie et que je réduisais, admettons, à 200, là, ça me forçait à avoir un HT vraiment très petit et j'avais des résultats de pourris. Dit autrement, je n'arrivais pas à réduire autant un LSTM qu'un GRU. Et donc finalement, cette histoire de trois quarts, ça s'est finalement être avéré une histoire de septième en fait. Parce qu'à LSTM, j'étais bloqué à 700 paramètres, GRU, j'ai réussi à passer à 200. Voilà. Et donc, pour tout ce qui est prédiction en nombre de paramètres réduits, donc typiquement l'IoT, Internet of Things, en vrai, ce que je dis, ce n'est pas un truc perché. Les mesures qui sont prises en temps réel dans lesquelles on veut faire des prédictions en temps réel, ce sont des choses qui existent déjà sans doute dans nos appareils connectés et qui vont évidemment continuer par la suite à être développées. Et du coup, il y a vraiment des stratégies comment est-ce que ma montre connectée peut faire des réseaux récurrents. Typiquement, pas en mettant un million de paramètres, clairement. Plutôt en utilisant des GRU que les LSTM. Donc oui, pour certaines applications, le GRU est vraiment très intéressant. Pour d'autres, ce n'est pas très intéressant. S'il faut augmenter le nombre du unit pour que le GRU soit aussi fort qu'un LSTM, on va dire que c'est deux architectures équivalentes. Voilà. Donc, il y a un peu ces deux aspects. J'espère que tu as répondu à ta question de manière plus large que tu avais demandé. C'est parfait. Et voilà. Oui, le GRU, je suis assez fan. Il y a même des stratégies pour diminuer encore plus loin la taille du réseau. Typiquement, en ayant plus que deux matrices, en enlevant les risettes. Ça s'appelle FastGRNN pour ceux qui veulent regarder le papier de recherche. D'ailleurs, j'ai un peu travaillé dessus. j'ai commencé à écrire un papier de recherche qui utilise FastGRNN. Donc, je vous conseille. OK. Et maintenant, on est sur la dernière mission de la formation. Ce que je te propose, c'est que étant donné qu'on a démarré un peu en retard et qu'il commence à se faire tard et que l'amphi se vide petit à petit, c'est que cette partie-là, on la fasse en début de TP. Parfait. Ça, c'est un truc que je voulais aborder éventuellement si on avait le temps pour le TD. Mais du coup, on en reparlerait pour le TD. Je pense que ce sera mieux pour tout le monde. Alors, juste, le dernier slide avant de finir, juste pour teaser un peu le TD, enfin le TP, ça va être, donc on va bosser sur des séries temporelles qui correspondent à des trucs un peu industriels parce que ça va être des vraies données pour le coup sur des transformateurs électriques. Et l'idée, c'est, on a plusieurs données sur notre transformateur. L'idée, ça va être de prédire une des données qui est la température de l'huile, c'est l'utilise de l'huile, ces machins-là, à chaque timeframes. Et donc, on va faire ça et on va utiliser un LSTM sur un truc comme ça. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère vous voir pour le TP qui aussi, du coup, se fera en distanciel. J'espère que ça n'a pas été trop long ni trop technique. Alors bon, je sais que les gens qui n'ont jamais vu de MLP, pour eux, ça devait être un petit peu technique, mais au moins, vous avez vu un petit peu les mécaniques des réseaux de neurones et ça ira plus vite, je pense, après, dans votre apprentissage du deep learning. et sinon, pour tout le monde, j'espère que ça a été assez clair et que j'ai répondu à vos questions. Je suis encore en disant si vous avez des questions. Écoute, merci Valentin d'être disponible pour nous, malgré que ça ne soit plus sur le campus. Yes, pas de souci. Voilà.